Surnommée l'âme arabe, ou l'ambassadrice du Liban auprès des étoiles, voici comment une petite fille chrétienne est devenue la voix du monde arabe. Nourad Haddad est issue d'une modeste famille chrétienne de Beyrouth. La légende dit que ses parents n'ont pas les moyens d'avoir une radio et qu'elle ne peut écouter la musique qu'à travers le poste de ses voisins. C'est en chantant dans la chorale de son école que la petite fille est repérée pour être choriste à Radio Liban. Elle devient Férouze, turquoise. 1952, sa rencontre avec les frères Rabani, deux jeunes compositeurs et paroliers, propulse sa carrière. Férouze a été vraiment portée, même façonnée par les frères Rabani. Ils vont vraiment faire d'elle un monument de la culture nationale. Alors que la scène musicale arabe est au cœur, les frères Rabani et Férouze vont faire du Liban la nouvelle place incontournable de leur révolution musicale. S'éloignant de la tradition des chansons poèmes, longues, complexes, languissantes, ils composent pour Férouze des chansons courts, aux multiples influences, européennes, andalouses, latino-américaines et même symphoniques. On a ce caractère symphonique donné par des instruments comme le piano, les instruments avant, les cordes, les bois, etc. Et aussi l'écriture harmonique tonale. Mais il y a quelque chose aussi vraiment très important de l'Orient, notamment aussi dans les instruments, puisque donc on a le canoun, mais aussi cet instrument qu'on n'entend pas en Égypte, qui est le bouzouk. Ce parfait mélange des genres permet au plus grand nombre de s'identifier à la musique de Férouze. Et dès ses premiers concerts, la prestance de la chanteuse, sa voix unique et son charisme conquièrent définitivement le public. Elle s'est tout chanté et les frères Abani savent tout écrire. Opérettes, comédies musicales, théâtres chantés, variétés. C'est surtout sa façon d'interpréter des textes profonds qui touchent les Libanais. Exode rural, guerre, pauvreté, pouvoir abusif. Dans les comédies musicales aussi, on a souvent des chansons qui font des allusions à des systèmes politiques qu'elle déplore. Par exemple, longue vie à sa majesté, elle déplore les satires de l'instabilité politique. Donc voilà, même dans ses opérettes, elle est engagée politiquement. 1967, après l'occupation israélienne de Jérusalem-Est, Férouze chante Jérusalem et le retour des réfugiés. Son engagement politique fait d'elle la voix de la cause palestinienne et l'âme du monde arabe. Si elle chante parfois dans des églises, elle veut s'adresser à toutes les confessions et se définit avant tout comme libanaise. Elle refuse les concerts privés car elle chante pour le peuple. Lorsque la guerre civile éclate au Liban, en 1975, elle refuse de s'exiler et décide de ne plus y chanter pour ne pas prendre parti. Les radios de tous bords diffusent ces chansons tragiques qui s'adressent à tous. Plus que jamais, Férouze incarne le rêve d'unité du peuple libanais. Mes chansons sont situées au fond à un seul répertoire. C'est des chansons d'amour. Le chant de la terre, le peuple et l'homme de la homilée. Adulée et respectée par les anciennes générations, elle est aussi une idole des plus jeunes. Grâce aux chansons, plus jazz, composées par son fils Ziad. Avec plus d'un millier de morceaux à son actif et des millions de disques vendus à travers le monde, Férouze a réussi à incarner un espoir de paix entre les peuples. Et les autres,